J'adore faire ce genre de vidéos relatives à des actualités Chrome OS vraiment, vraiment intéressantes. C'est officiel, Google a annoncé le lancement du Samsung Galaxy Chromebook Plus. Mais pas que. Le géant américain a aussi annoncé le lancement d'un nouveau Chromebook de chez Lenovo et de nouvelles fonctionnalités AI. J'ai participé récemment à un forum dédié à Gemini et Google mise à fond dessus et l'IA va se voir de plus en plus sur les Chromebooks. Avant de débarrer, je vous propose de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, ça prend quelques secondes et c'est très important pour moi. Pour la petite histoire, nous savions que Samsung préparait le Samsung Galaxy Chromebook Plus. La dénomination était retrouvable dans le répository des Chromebooks de chez Google. Le constructeur coréen revient donc sur le marché de Chrome OS avec un Chromebook Plus au coloris se rapprochant du bleu nuit qui se positionne comme le plus fin et le plus léger. On parle de 12 mm d'épaisseur et de 1,17 kg. Et c'est vraiment impressionnant tout en sachant que l'écran fait 15,6 pouces. Un écran aussi qui se démarque par sa dalle OLED qu'on voit peu sur le marché. Cependant, ça ne pousserait que du 1080p. J'aurais personnellement adoré avoir de la 4K. Autrement, au niveau des caractéristiques techniques, on sera sur du classique au niveau des Chromebooks Plus. À savoir un processeur Intel Core i300U Raptor Lake Air, 8Go de RAM, 256Go d'espace de stockage, le tout avec une promesse d'autonomie de 13 heures. Là où le modèle va également se distinguer, c'est par l'arrivée d'une nouvelle touche sur le clavier nommé insertion rapide. Du coup, vous imaginez rédiger un contenu sur un Google Docs, vous appuyez sur cette touche afin d'avoir des raccourcis pour insérer rapidement d'autres contenus. Un emoji, solliciter la feature Help Me Write dont nous avons déjà parlé, parcourir les sites récemment consultés, joindre un document provenant de Google Drive ou bien réaliser des calculs ou même insérer des variables comme la date par exemple. Le modèle devrait être disponible dans quelques jours à l'achat, j'imagine aux Etats-Unis, mais aucune nouvelle pour la France. Ça ne sent pas bon. Par contre, au niveau du prix, je pense qu'on sera autour des 700$ puisqu'on a quand même un design haut de gamme, mais une fiche technique classique au niveau du processeur et de la RAM. À voir si je veux avoir raison, n'hésitez pas à faire vos propositions en commentaire. Lenovo a aussi sorti un nouveau Chromebook et non un Chromebook Plus, le Lenovo Chromebook Duet 11 et sa version éducation, le Lenovo Chromebook Duet Edu G2. On sera donc sur une tablette de 11 pouces avec du WUXGA poussant donc de la 2K et le tout sera propulsé par un processeur Mediatek Compagno 838. C'est un processeur qui possède également un NPU compatible avec l'IA. On serait donc face au premier Chromebook avec un NPU. Google compte donc intégrer possiblement plus d'IA intégrés à la machine à Chrome OS sans forcément compter que sur l'IA Cloud. Autrement, on va avoir jusqu'à 8Go de RAM et 128Go d'espace de stockage pour une promesse d'autonomie de 12 heures. Pour la version éducation, on sera sur le même produit, excepté qu'on aura une coque renforcée pour convenir à l'environnement de l'école. Et on parle d'un prix de départ de 339,99$ pour la version standard et 319$ pour la déclinaison éducation et pour le moment que pour les territoires nord-américains. On apprend aussi qu'un nouveau stylet sera vendu séparément, le Lenovo USI Pen 2 pour la prise de notes et du dessin est notamment compatible avec l'application GoodNotes plus adaptée à Chrome OS. En plus de ces nouveautés matérielles, de nouvelles fonctionnalités autour de l'IA vont faire leur apparition durant le mois d'octobre 2024, donc c'est ce mois-ci sur les Chromebook+. Help Me Read est une fonctionnalité qui va vous permettre de résumer un contenu provenant d'un PDF ou d'un article de site web afin de vous faire gagner du temps. Il sera même possible de poser des questions précises et ça va forcément faire penser à une version allégée de Notebook LM. Ensuite, la traduction instantanée sera en capacité de traduire n'importe quel flux vidéo et jusqu'à 100 langues. Je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner sur YouTube et si la traduction est la même que celle disponible sur la plateforme vidéo. Peut-être même plus performante. L'enregistreur audio va bientôt se dévoiler, ça a l'air d'être comme sur le Pixel. Il va transcrire l'audio avec la distinction des interlocuteurs et vous pourrez même avoir un résumé. Pour faire des interviews, c'est vraiment génial. Et pour terminer, la gestion du micro et de la vidéo sera optimisée pour obtenir un résultat de meilleure qualité. Google parle apparemment d'une qualité micro proche de celle d'un studio. Hâte de tester cela. Voilà tout pour cette courte vidéo autour des actualités toutes fraîches de l'écosystème Chrome OS. J'étais obligé d'en parler entre l'OLED de Samsung et la touche dédiée jusqu'au NPU du Lenovo Chromebook et des futures évolutions AI. J'ai vraiment hâte que ça accélère pour pouvoir tester tout ça. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à la liker, à lâcher un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube TechLive sans oublier d'activer la cloche des notifications. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501